La saison 4 du chapitre 3 a fuité et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous partager le pass de combat, on va découvrir ensemble tous les skins qui vont sortir, c'est vraiment incroyable, cette saison est vraiment magnifique. Avant toute chose, si vous êtes nouveau, et bien n'hésitez pas à vous abonner, on rush actuellement les 468 000, il reste seulement quelques abonnés avant de les atteindre, merci à tous ceux qui s'abonneront. Si c'est toujours pas fait, je vous invite à vous rendre dès maintenant dans la boutique d'objets, pensez à ajouter le code créateur chou, 4 lettres CHOU, merci à tous ceux qui l'ajouteront, sachez que vous êtes vraiment les boss. Et enfin pour terminer, seulement ceux qui aimeraient obtenir gratuitement le pass de combat de la saison 4 ont le droit de liker cette vidéo, et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va découvrir ensemble le pass de combat de la saison 4, il est vraiment magnifique, les skins qui apparaîtront dans cette saison, c'est vraiment incroyable, je les valide tous. Du coup les potes, on va lancer une partie dans le mode de jeu, zéro construction, l'objectif c'est de faire un top 1, je vous partagerai en même temps absolument toutes les informations concernant la saison 4, je suis vraiment hypé, cette saison est vraiment magnifique, là pour le coup je suis vraiment choqué. Alors là, on va se rendre vers mon arbuste, il paraît que j'ai un fruit mythique à récupérer, et là, je le vois d'ici, j'espère que ce sera un pompe, ok, là on va cueillir le fruit les gars, mythique, c'est quoi ? Oh parfait, c'est un pompe, nickel, je pouvais pas demander mieux. Concernant le premier skin de la saison 4, on va parler de Geno, Geno c'est qui ? C'est le chef de Lio, sachez que c'est vraiment lui le big boss, il est absolument derrière tous les plans, c'est lui qui contrôle l'institut onirique, il est supérieur au Dr. Sloan, à Gunnar et tous les membres de Lio. Sachez que ce personnage a deux formes, il a une forme humaine que je vous affiche à l'écran, on a déjà pu l'apercevoir avec le Dr. Sloan, donc ça, sachez que c'est vraiment sa variante en tant qu'humain, c'est bel et bien Geno, le leader de Lio. Mais c'est pas tout, il faut savoir que suite à la dernière saison, à la fin de l'événement, on a aperçu la vraie forme de Geno, le vrai personnage et ce à quoi il ressemble. En réalité, Geno c'est un monstre, un monstre qui a l'air redoutable et qui pourrait mettre à mal à lui tout seul toute l'équipe des 7, c'est-à-dire la Fondation, l'Origine et tous les autres membres. Ok lui, voilà, éliminé. Sachez qu'à la fin de la saison 2, Jonesy et la Fondation, ils sont partis à la recherche de Geno, ils ont changé de dimension afin d'essayer de le capturer, de l'interroger, mais également de l'éliminer. Voici par rapport à Geno, il se pourrait qu'on obtienne davantage d'informations le concernant et il a des chances d'arriver dans la prochaine saison, peut-être même dans le pass de combat, j'ai hâte de voir tout ça. D'ailleurs, étant donné qu'on parle des membres de Lio, voici 4 membres qui apparaissent, il y a Maître Chasseur, Gunnar ainsi que 2 autres membres qui ne sont toujours pas sortis actuellement sur la map de Fortnite. Ces skins pourraient peut-être apparaître dans le pass de combat, c'est pas impossible, mais ça a quand même très peu de chances d'arriver. La saison 4 du chapitre 2, c'était une saison entièrement en collaboration avec Marvel, on avait obtenu énormément de skins, Wolverine en tant que skin secret, Iron Man et davantage de skins, c'était une très bonne saison. Et on avait également obtenu un événement qui était excellent. L'événement, pour ceux qui se souviennent, c'était celui avec Galactus. Franchement, cet événement, je l'avais validé et il faut savoir qu'en fait, il y a un méchant de Marvel qui est derrière toutes les magouilles et tous les problèmes actuels sur Fortnite. Il s'agit tout simplement de Modoc. Et donc, l'un des plus grands méchants de l'histoire de Fortnite, c'est tout simplement Modoc, qui est un personnage Marvel. Celui-ci également a pas mal de chances d'arriver dans la prochaine saison, par contre, niveau gabarit, c'est à revoir, il sera peut-être personnalisé. En tout cas, il a des chances d'arriver dans la prochaine saison 4. Alors, concernant d'autres skins Marvel qui pourraient arriver, il faut savoir qu'il y aura peut-être une nouvelle collaboration avec Marvel pour la saison 4. Il y a tout d'abord ce skin féminin qui est apparu dans l'une des BD Comics de Marvel et Fortnite. C'est un skin qui a pas mal de chances d'arriver. Alors là, tout de suite, j'ai oublié son nom, mais si j'arrive à le retrouver, je vous l'écrirai dans la description ou alors dans l'espace commentaire. C'est pas tout, on pourrait avoir une collab avec WandaVision et obtenir le skin de Vision tout simplement. Ça, c'est pas impossible et il y a donc pas mal de chances pour que ça arrive également. En tout cas, concernant Modoc, Shaina nous a confirmé l'information, il arrivera bel et bien dans le futur du jeu et peut-être donc pour la prochaine saison. Désormais, on enchaîne avec un autre méchant qui m'a l'air d'être plus redoutable qu'Ogeno et celui-ci risque de poser problème. Dans le trailer de la saison 3, à un moment, on a aperçu un personnage assez sombre, assez mystérieux et qui a l'air d'avoir une puissance phénoménale. Ce skin s'appelle Bloom Watcher et donc ce personnage est actuellement en train de surveiller la map, probablement pour lancer une attaque qui risque d'être terrible et qui risque également d'infliger énormément de dégâts sur la map. En tout cas, ce skin a 80% de chance d'arriver dans le pass de combat de la saison 4. Et lui, il y a 95% de chance pour qu'il meure. Alors, il y a quelques jours de ça, je vous avais annoncé l'apparition d'un nouveau skin de la série Arkane et le skin en question, c'est tout simplement Mel, un personnage issu de la série qui a pas mal de chances d'arriver très prochainement sur le jeu. L'information nous a été confirmée par nos leakers, désormais, plus aucun doute n'est permis, le skin de Mel arrivera bel et bien dans le futur du jeu. Alors, je verrai bien ce skin dans la saison 4. Voilà. Et du coup, maintenant, j'espère que ça va se confirmer et que ce skin arrivera bel et bien dans la prochaine saison. Et pourquoi pas dans la boutique d'objets. J'aimerais pas que ce skin sorte dans le pass de combat. Ok. Oh. Côté. Voilà, t'es mort mon pote. Oh. Voilà. Tout de suite à l'écran, je vous affiche tous les skins qui devaient sortir à un moment donné sur le jeu, sauf qu'Epic Games ne les a pas sortis. Alors, ils arriveront un jour ou l'autre sur le jeu, ça devait sûrement être un bot. Sauf que pour le moment, on n'a pas de date de sortie, on ne sait pas s'ils vont sortir, mais pour ma part, je dis, il y a au moins un skin qui apparaîtra dans la saison 4, que ce soit dans le pass de combat, ou la boutique d'objets, ou même le club de Fortnite, il y a pas mal de chances pour que ça se produise. Oh là là, il y a trop de monde, là. Oh là là. Concernant maintenant les skins icônes, quel skin pourrait apparaître dans la saison 4 ? Alors, il y a pas mal de personnes qui disent Juice WRLD, parce qu'actuellement, il y a un contrat qui est en train de se jouer entre Fortnite et le manager de Juice WRLD, et on pourrait donc obtenir le skin très prochainement dans la boutique d'objets. Ouh, il a pris cher, lui. Ah oui. Ah, il me l'a volé, il le méritait pas. Voilà, vengeance. D'ailleurs, d'après les rumeurs, on pourrait même obtenir un concert de Juice WRLD sur le jeu. Moi, je dis pas non, les concerts, c'est incroyable, et là, obtenir un concert de cet artiste, ça peut qu'être magique. Ok, Dr. Sloan. Voilà, ça dégage. Il faut savoir qu'il y a deux autres skins icônes qui pourraient apparaître. Il y a Lady Gaga, ainsi que Billie Eilish. Ça pourrait apparaître dans la boutique d'objets. On peut également avoir un concert. Là, j'ai pas plus d'informations à vous apporter. Par rapport aux fuites de la saison 3, souvenez-vous, il y avait pas mal de choses qui avaient été dévoilées dans les fichiers du jeu d'Epic Games. Tout d'abord, le skin de Dark Vador, mais également de Indiana Jones. Mais il y avait également d'autres skins collab que je vous affiche tout de suite à l'écran. Il y a Peter Griffin de Family Guys, mais également la collab avec Doom. Du coup, étant donné qu'on n'a pas obtenu ces collabs dans la saison 3, il y a donc des chances que ça apparaisse pour la saison 4. Une information qui est primordiale, et je dois absolument vous la partager maintenant. La liste que vous voyez à l'écran, il y aura forcément au minimum, et je dis bien au minimum, deux skins qui apparaîtront dans le pass de combat. Et ça, j'en suis persuadé. Donc retenez bien cette liste, vous pouvez même prendre une capture d'écran sur votre téléphone. N'hésitez pas à enregistrer les skins dans votre tape, vous allez voir qu'il y a des skins qui apparaîtront dans le pass de combat de la saison 4. Grâce au collab avec les BD Marvel, on peut obtenir... Je suis mort. Je suis pas mort en fait. Du coup, les potes, grâce au BD Marvel, on risque d'obtenir un nouveau skin gratuit, le skin normalement de Spider Gwen. Ce sera la sixième récompense, et franchement, pour ma part, j'ai super hâte. J'espère que ce sera bien ce skin, et qu'on ne s'est pas trompé. Du coup, concernant Spider Gwen, les gars, normalement, c'est confirmé à 95%. Et maintenant, il faut que je vous parle du retour de Midas. Oh, attends, je vais tuer mon pote. Oh, il me la carotte, il me la carotte. Et donc, les potes, Midas va faire son retour dans la saison 4, c'est désormais officiel. Il apparaîtra dans ce pass que je vous affiche à l'écran, et top 1, c'est... Yes ! Du coup, Midas, c'est officiel, il apparaîtra dans la saison 4 pour le mois d'octobre. Le pack contient donc trois skins, plusieurs accessoires de dos, des pioches, et tout ça, c'est confirmé pour la saison 4. L'événement est incroyable. Qu'avez-vous pensé de votre dernière partie ? Très satisfait. En tout cas, les potes, pour le top 1, abonnez-vous dès maintenant. C'est super important, on recherche actuellement les 468 000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Si vous aussi, vous avez hâte que la saison 4 apparaisse, n'hésitez pas à liker la vidéo. Code Creator Shoot dans la boutique pour me soutenir, c'est super important. Vraiment, merci à tous ceux qui le feront. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501